Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 logiciels open source que j'utilise régulièrement pour créer des fichiers de découpes laser. J'avais fait une première vidéo de ma chaîne sur Boxis.ly. Je ne sais pas si je vais réussir à y revenir aujourd'hui parce que la page ne s'ouvre pas. C'est pareil, on va parler des autres. En fait, c'est des logiciels qui te permettent de créer des fichiers facilement et tu peux les exporter dans divers formats, généralement SVG et DXF. Et ensuite, tu peux t'en servir directement dans ton logiciel de création graphique. D'ailleurs, moi, j'ouvre le CorelDRAW18. C'est parti. Alors, on va commencer par celui-ci pour moi qui est le moins intéressant parce qu'il n'a pas des fonctionnalités super avancées. En fait, avec ce logiciel, tu peux simplement créer un jeu. Il y en a un plein écran. On a un générateur pour générer un espèce de l'ambirante sur lequel tu peux jouer avec une boule. Donc ça, c'est bien pour s'amuser. Après, est-ce que ça se vend, le genre de jeu comme ça, je n'en suis pas persuadée. C'est très simple à prendre en main. D'ailleurs, dans la vidéo de transaction, vous avez un tuto. Ensuite, il y a le logiciel laser cutter de Jérôme Leary qui commence à être un petit peu plus intéressant parce qu'on va avoir plus d'options. Là, on a l'option d'une boîte, on va faire un encube. 100, 100. L'épaisseur du bois, je peux utiliser 3 mm. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler les encoches assez simplement. Donc là, elles sont plus larges. Ce qui assure un meilleur maintien, je pense qu'il vaut mieux... On va mettre un peu plus large, je vais en mettre... On va intermédiaire, je vais en mettre 1, 2, 3, c'est bien. On peut fermer la boîte. On va faire un cure bien fermé. On peut aussi... Oh, qu'est-ce que c'est là ? On peut créer des rangements. Donc là, c'est intéressant, cette fonction. Je vais mettre... Donc ça, c'est intéressant si vous créez des petites boîtes de rangons. Donc là, on va la fermer et en fait, quand vous avez ce fichier, ça vous créez en gros une boîte comme ça. Une boîte comme ça, mais moi, il faut imaginer que vous avez juste un élément ici. Donc ça permet de créer cette pièce-là. Voilà, on va mettre son bazar dedans. Bon, on va essayer de le télécharger. C'est un DXF. Je vais essayer de le télécharger. Je vais essayer de le télécharger. Je vais essayer de le télécharger. Et là. Et voilà. Là, je suis manifestement satisfaite de la colle. J'aurais dû en laisser un peu plus. Je vais modifier ces. ok voilà c'est beaucoup mieux là j'ai pu générer une boîte assez facilement donc en fait vous avez plein d'autres enfin quelques autres générateurs de boîtes qui sont également open source et utilisables en ligne on dit que c'est des logiciels SaaS donc celui-là on va le fermer et en fait ils sont tous un peu ils se présentent différemment mais un petit peu tous les mêmes fonctionnalités disons planillimètre, sickness, tablette là par contre on peut régler le kerf qui est la largeur de coupe donc il y a déjà une fonctionnalité de plus dans makeabox.io ensuite maker case l'avantage c'est qu'on peut imaginer l'objet en volume mais bon ça va pas plus loin qu'un simple pub ou pareil épipède en volume en fait on a une épaisseur 3mm boîte ouverte boîte fermée des encoches distance le nombre d'encoches puis on va en info télécharger donc là c'est bien on peut choisir entre un svg et un dxf Enfin moi les deux passent sur CorelDRAW et CorelLASER aussi d'ailleurs à l'ADXF. Là ce serait bien que j'ai un aim pour aller sur box6.info.com.au Donc écoutez, ça ne marche pas aujourd'hui malheureusement. Je vais regarder la vidéo que j'ai publié la semaine dernière pour voir un petit peu de plus. J'ai créé plusieurs fichiers et j'ai créé cette boîte. Je vous laisse aller voir, ça vous présente un petit peu comment ça fonctionne. Mais surtout aller voir ce logiciel, il est vraiment bien. Je vais utiliser des tutos en ligne. Celui-là est en anglais mais ça me permet de comprendre un petit peu les bases. Du coup le site ne marche toujours pas. Par contre en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur la documentation de box6.py. et qui est plutôt intéressant en fait parce que ça va vous donner des applications concrètes disons. Donc là, quand on parcourt un petit peu Anglebox, Bayonetbox, Cardbox, et en fait pour chaque catégorie vous avez un exemple. Donc ça, tout ça, je vous mettrai le lien. Je vais couper les liens, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Pour ranger les cartes. Donc imaginez deux jeux de cartes, ça peut être sympa. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer pour que ça puisse, si vous voulez en vendre par exemple sur des marchés, vous cacher un peu les rainures. On peut améliorer un petit peu le fichier. Bon ça, j'essaierai de vous faire des tutos bientôt. Voilà, celle-ci j'adore. Avec une charnière tout en bois. Là aussi, c'est une charnière intégrée. Pour les post-it, une boîte à post-it. J'ai vu qu'il y en a qui vendaient sur Etsy des boîtes à lunettes fabriquées avec le bois plié. On continue. Là c'est vraiment une boîte à pain. On va faire des étagères aussi. Ça, si vous avez un stand par exemple, c'est génial. Nous, on a fait des boîtes de rangement comme ça. On a un couvercle dessus. Comme ça, on met des petites formes qu'on a découpées et on les met dedans. C'est vraiment super pratique. Ça, je l'ai déjà montré en vidéo. Sympa aussi. Et là, j'aime bien cette application dans la cuisine. On a parfois des gros rangements. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à mettre j'aime à la vidéo et à laisser un commentaire. N'hésite pas à me dire sur quelle thématique tu aimerais que je fasse des vidéos. Ça pourrait m'aider à avancer un petit peu. Neu, j'aime bien. N'hésite pas à manger.